Ensuite, alors ici c'est un peu le slide dont je veux partir, je pense que c'est important, puisqu'on va voir le passage dans la formation du groupe et dans la manière dont progressivement le groupe qui était orienté par le leader va créer une interdépendance entre les membres de ce groupe afin de pouvoir régler les problèmes. C'est-à-dire qu'au départ quand le groupe ne se connaît pas, il y a une personne, le porteur de projet qui finalement lui connaît un peu plus les problèmes, ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas discuté avec les autres, mais il a sa vision des choses un peu globale et il va forcément orienter les différentes personnes. D'accord ? Donc effectivement on est dans ce qu'on appelle la phase de la formation du groupe qui est un peu sous la dépendance du responsable de groupe qui lui va donner ses orientations. Donc ça c'est le premier élément. Ensuite, ensuite, les opérations vont continuer à se développer, donc ce groupe va s'organiser, puisque le leader lui sera pris dans ses tâches, le groupe va s'organiser lui-même et va rentrer un peu en conflit. Donc il y a ce qu'on appelle un peu la forme de tempête dans le groupe, c'est normal, c'est un processus qui est normal. Quand vous avez une personne qui est là pour diriger et qui dit on fait ci, on fait ça, ben effectivement c'est lui qui règle la relation entre les personnes du groupe. Donc il va gérer lui-même les conflits entre les personnes du groupe. Quand effectivement il doit se retirer parce qu'il est absorbé par sa tâche et que finalement on rentre dans un processus d'exécution et d'organisation, ben il y a des conflits avec des personnes, c'est normal. Chacun se établit pour savoir qui va faire quoi, comment faire quoi. Donc on est un peu en phase de tempête. Puis finalement de cette organisation un peu conflictuelle, ben une communication se met en place puisque les gens généralement quand il y a un problème discutent, discutent, les personnes discutent entre elles. Et on va arriver sur un espèce de consensus entre la communication et la cohésion de ce groupe qui finalement on va commencer à normer les relations entre les différentes personnes du groupe. Ce qui va pouvoir permettre selon je dirais des critères qui sont soit établis, une charte ou des critères moins établis, c'est-à-dire les relations qui se mettent en place entre les personnes, on va arriver à normer en fait ce groupe. Et puis finalement après, ben comme il y a cette cohésion vers la communication, il y a une interdépendance entre les personnes du groupe qui se met en place et qui va permettre grâce à cette interdépendance de résoudre les problèmes. Et c'est là où on va voir que le groupe est vraiment performant, d'accord ? On atteint cette notion de performance qui à terme va arriver à une certaine synergie entre les différentes personnes. puisque l'équipe est réussie quand finalement 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais 1 plus 1 est égal à 3. C'est-à-dire que vous aurez réussi à développer des relations entre les personnes, des relations d'interdépendance qui vont faire que ce n'est pas deux individus que vous aurez, mais c'est un groupe où l'addition des qualités des deux individus est supérieure finalement à leur apport individuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !